Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je viens d'arriver au pré et aujourd'hui le petit programme c'est qu'on va partir en balade avec une copine donc on va la rejoindre dans ses écuries et de là-bas on va partir faire un petit tour ensemble donc je vais prendre Saphir cette fois-ci et voilà on va aller profiter du beau temps, ça va être hyper chouette c'est une copine avec qui j'ai renoué contact il y a quelques mois voilà donc écoutez on va faire ça aujourd'hui et c'est parti, let's go ! Mon Safou est déjà ici puisque quand je suis arrivée pour être l'élevant, il était dans le paddock donc c'était une prise facile aujourd'hui enfin quand je dis prise facile c'est surtout que j'ai pas dû les appeler ou j'ai pas dû aller les chercher au fond du pré il était directement devant avec Mirabelle donc ça c'est hyper chouette et je sais pas si j'étais très motivée oui non ? je sais pas mais bon c'est une balade donc ça va être cool et c'est surtout que là il a quasi eu deux semaines de repos après le stage tout simplement parce qu'il a fait un stage génial donc j'ai voulu le laisser un petit peu tranquille je crois qu'on a dû faire une ou deux balades pendant ces deux semaines sauf que là dans une semaine et demie on part au Mans faire un CCE et du coup il faut bien le remettre un petit peu en route donc on va commencer aujourd'hui par la balade et après là je vais le monter pas tous les jours mais plus régulièrement on va reprendre un petit peu le boulot et voilà c'est le programme un petit peu de ces prochaines semaines et voilà je tenais aussi à vous dire c'est vrai que vous ces temps-ci vous voyez beaucoup de vidéos conclues ou tout ça il faut savoir que j'ai pas mal de vidéos d'avance et que bien évidemment que je ne fais pas que ça avec mes chevaux la preuve là je filme pas beaucoup ces derniers temps et Xavier a eu quasiment deux semaines de repos et vous n'y avez rien vu puisque forcément je filme toujours quand je fais des activités et vu qu'il y a deux vidéos qui sortent par semaine et bah voilà vous pouvez pas tout voir de mon quotidien mais c'est aussi un petit peu ça le jeu je pense qu'un jour je vais faire un weekly vlog comme Mariva de Sweet M Project et comme Enjoy Phoenix en gros je vais vous filmer une semaine dans ma vie et ça sera une vidéo comme ça ça vous permettra de voir un petit peu tout les coulisses etc parce que je vous dis là quand vous voyez sortir en concours ou faire des activités c'est pas du tout le cas c'est pas la majeure partie de mon temps mon temps en général il est au prêt avec les chevaux à faire des balades et puis voilà bref j'arrête de parler je vais brosser le minouce et après on va partir tranquillement on va lui donner une petite carotte tiens regarde on va prendre des petites brosses on va prendre ça et ça de toute façon ces trois là c'est mes indispensables la magic brush une brosse douce et un cure-pied mais là vu qu'on est au printemps on a plus trop besoin de la magic brush parce qu'on est un safou tout propre et un safou tout gras je mets vraiment un coup de magic brush histoire d'eux parce que de toute façon il est propre il y a quelques zones comme ici où il est un petit peu sale mais franchement ça va là aussi tiens tu t'es fait faire chier dessus par un petit oiseau mais sinon sinon c'est propre par contre vous voyez on voit plus du tout le S avec sa couronne là quand j'avais tendu parce que les poils d'hiver sont repartis et du coup il n'y a plus du tout de S et il n'y a plus du tout le petit coeur sur sa petite épaule trop mignonne là il y a un truc je pense que vous c'est pareil et tous les amoureux des chevaux pourront le dire mais moi j'aime trop mettre mon nez là le must c'est dans la crinière mais sa fille irait beaucoup trop grand pour que je mette mon nez dans la crinière mais j'adore le renifler il sent trop bon le poney et Quantum il est un peu plus à ma taille donc j'arrive à le renifler les grains et j'aime trop j'aime trop trop cette odeur il y a un peu de vent un peu regardez qui nous a rejoint ça va Piu ? on est beau lui là cette année je le trouve hyper canon est-ce qu'on peut montrer son physique son petite bouche ? bon il est au repos là mais vraiment il est très très beau là je l'ai mis en mode pas grand angle mon téléphone disons ça déforme un petit peu mais non non là il est très canon regardez moi ça il a un petit peu un gros bide mais en même temps on est au printemps mais là quand il va être musclé celui-ci nous allons être une petite bombe atomique et bombe atomique avec tout ce qui ce qui va avec c'est à dire que il est pété de sang à cheval c'est une pile électrique je savais qu'il serait assez sanguin et qu'il serait assez vif etc parce que à force de l'observer dans le pré j'ai bien compris qu'il était punchy mais à cheval la mise en avant je l'ai ça on a pas de problème avec ça et je pense que je vais un peu galérer entre guillemets là dessus parce que il est très 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 tonique et très allant et du coup ça va me changer alors Saphir n'est pas du tout mou Saphir il répond très bien aux jambes il est très bien dressé il est très bien et c'est vrai que moi avant d'avoir Saf j'avais l'habitude d'un poney qui était une pile électrique qui était pété de gaz etc mais du coup ça fait très longtemps donc j'ai plus l'habitude mais ça va être chouette ça va être trop cool bref moi je vous parle de ça mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je brosse quand même parce que j'ai un petit timing à respecter brosser le ventre ça ça va faire du bien voilà et ouais les moucherons ils sont de retour donc hop ça ça fait du bien on gratte-t-il bide là ça c'est le seul moment de l'année le printemps où il kiffe que je gratte le ventre mais aussi là il est mastoc vu qu'il a pris du gras avec le printemps là il est mastodonte mammouth mais un mammouth de l'amour allez on va brosser ses grosses fesses et après on va pas tarder je suis très en avance en gros Safou est prêt enfin il est prêt non il lui manque les protèges de transport mais sinon il est prêt je vais aller le mettre dans un carré d'herbe et moi je vais faire un truc qu'ils vont pas aimer Safou je vais le lâcher ici qu'il broute pendant un quart d'heure vingt minutes là le temps qu'il reste hop on va fermer avec un petit fil profite mon chat et moi je vais aller fermer le grand pré je vous l'avais déjà dit dans une des précédentes vidéos que j'allais pas tarder à le faire c'est le jour J parce que là ils sont tous ronds comme des ballons il y a énormément d'herbes dans le grand pré et l'idée c'est que ils deviennent pas tous obèses qu'ils aient des problèmes etc donc comme chaque année je vais fermer le grand pré pour l'instant et je vais ouvrir une des parcelles ici qui est blindée d'herbes jusque là mais là en premier temps début d'après-midi je ferme juste le grand pré et j'ouvrirai une parcelle en rentrant ce soir on dit bye bye le mcdonald là l'herbe elle est hyper hot hyper riche donc fini bon le petit problème c'est que je viens d'enlever le truc et en fait la porte de base elle est dégondée je sais pas comment ça se fait je suis pas sûre d'arriver moi toute seule à lever ça et à mettre dans les deux trucs sachant que celui là il est pas il est un peu tordu il faut avoir ses courage à moi sachant que l'on pousse toute seule donc si j'y arrive on ferme si j'y arrive pas je demanderai de l'aide à quelqu'un pour m'aider à remettre le portail sur ces trucs là et pouvoir fermer non mais en fait faut que j'arrête de me sous-estimer j'y suis arrivée désolée les poneys je pense qu'ils auraient préféré que j'y arrive pas en vrai ça me fait de la peine parce que je sais qu'ils vont être hyper tristes ils vont vouloir aller là-bas mais ça va pas être possible parce qu'ils adorent ce pré là-bas ce qui est normal il est très très grand il y a de l'herbe et tout mais là pour leur santé c'est pas possible si on veut réussir à gérer un petit peu leur poids faut qu'on fasse attention donc il y a ce pré ici là-bas qu'on peut ouvrir mais je ne peux pas en attendant on va ouvrir celui-ci et après on tournera on verra comment ça se passe mais on va réouvrir petit à petit c'est désolé il y a du vent comme d'habitude regardez les petites oreilles qui dépassent là derrière trop mignon allez mon petit chat les protections mises c'est parti ça c'était le campoum attends je suis pas encore en mise merci il est de plus en plus ce pont et voilà je suis bien arrivée à destination j'avais dit qu'il allait faire caca pour 10 ça fout on ne change pas de maison on vient faire une balade même s'il y a plein de prêts on reste avec le petit bon moi j'ai scellé et Chacha va aller chercher le poignet qui est là-bas le petit truc blanc là-bas il va attendre j'ai pris sa banane mais je lui donnerai après ah bah oui il y a plein de copains ça va être chouette enfin on va partir avec un copain allez viens on va revoir Tata ça fait longtemps que tu l'as pas vu ça doit faire 5 ans qu'il l'a pas vu regarde on vient te dire bonjour bah il se rebarre voir les potes Chacha ah ouais donc lui il dit bonjour par l'arrière bah bien sûr que non est-ce que tu peux faire genre que tu es intéressé dis-vous bonjour par la tête moi il peut couiner tu disais ça y est donc on se reconnait pas après vous n'êtes pas resté très longtemps dans le même prêts c'est quand il avait eu ses tendinites bah enfin il avait été au prêts avant qu'il ait les tendinites du coup ça a dû durer ils sont peut-être restés un mois un mois et demi ensemble Aminos du coup ils se connaissent pas beaucoup là c'est hyper intéressant parce que vous voyez il y a deux gris et c'est pas du tout les mêmes gris Tata bon Talio il s'appelle lui il est vraiment enfin on va dire blanc alors que Saf il a une base de peau noire avec plein de petites taches alors que Tata il a une base de peau blanche c'est la différence mais c'est hyper intéressant à voir ça a rien à voir du coup bon ça y est moi je suis l'ado de Safou Safou l'impatient qui va pas vouloir rester arrêté allez on est parti avec les deux gris on va aller découvrir les petits chemins enfin je suppose je pense qu'on va pas faire que de la route est-ce que Safou va être capable de traiter un grand tronc ? bah oui on va le filmer alors Safou voilà je le savais et c'est surtout que tu ne sais pas où on va et moi non plus il y a que Chacha qui sait là à la prochaine troupe d'ailleurs à la droite ok maintenant maintenant c'est vrai ? oui maintenant ah ok lui il va vouloir bouffer entre temps Safou a repéré une copine une copine à grandes oreilles t'as vu Milos ? c'est bien ça t'es une petite copine bon c'est effrayant et elle va te faire peur c'est vrai à moitié courageux quand même on va pouvoir faire un petit galop ? yes on a perdu la tête de Saf remonte on était en train de dire avec Chacha un petit scénario d'horreur on se dit ici là si tu tombes tu remontes pas déjà et à tout moment tu te tues voilà c'est le petit moment sympa de la balade alors Saf il est en mode pilotage automatique derrière Talio ouais je vois ça ouais c'est très sympa mais c'est très sympa de haut voilà faut pas tomber dedans t'as compris Safou ? en plus vu la couleur de l'eau elle donne pas envie d'aller faire une brasse ouais c'est dégueu allez Mimi on monte la montagne et enlève ses grosses fesses oh c'est très joli tu veux habiter là Mimi ? parce que moi non oh pas on ne triche pas on ne triche pas on fait les abdos et on fait les fesses ouais moi il aime bien les pissenlits donc s'il peut en trouver il en trouve il va où ? ouais ciao je ne sais pas où est-ce qu'on va mais on y va je te félicite parce qu'effectivement tu es assortie au tapis le problème c'est cette bombe c'est Charlowen là digne des années 90 parce qu'elle sait que cette bombe depuis tant d'années je la trouve horrible après je suis consciente qu'il en faut pour tous les goûts mais c'est pas les miens du coup depuis des années je la clashe avec cette bombe horrible enfin ça fait très dresseur quoi la cape c'est mieux quand même sachant que la cape c'est à toi votre tête ok alors dites moi dans les commentaires si vous préférez cette cape ou la Charlowen voilà sachant que c'est vrai que la cape il y a quelques années je la trouvais horrible aussi mais j'ai jamais moi je trouve que ça me va bien mais mais je la trouvais horrible avant et en fait un jour je l'ai essayé en salon et j'ai dit ah en fait j'aime bien par contre la Charlowen ça s'est jamais passé ce truc là tu vois bon à tout moment il les verra pas ah c'est là non non il les a pas vus enfin il les a vus mais il s'est rien passé quoi regardez le l'autre qui a le buffet à volontos à portée de main oh qu'est-ce qu'il a vu déjà allez marche on va l'élever on va l'élever on va l'élever il veut pas que je sois proche on fait des coups de poisson au moins ça five il est pas toujours ravi d'être derrière c'est donc le rendez-vous pipi les deux se sont mis à faire pipi en même temps n'importe quoi allez non ça c'est en train de repousser ça fait une petite crinière en brosse j'espère qu'en juillet ça soit un petit peu plus long pour pouvoir faire des pions mais je suis pas sûr et après avoir fait les lignes on rentre dans la forêt enchantée bon nous sommes actuellement enfin on sait pas où est-ce qu'on est encore un pipi bah disons du coup c'est le poney qui ramène parce que moi je connais pas du tout chacha non mais qu'il est chiant en gros le poney veut absolument être devant du coup Saf bon bah il est derrière en soi Saf il est enfin je le contrôle sans problème derrière mais il est pas content donc il chauffe et du coup il fait que trébucher parce qu'il regarde pas où est-ce qu'il va voilà et le poney dès que j'arrive à côté il prend la main il passe la tête et ciao nous avons un problème de taille nous avons un tronc non et tu ne passes pas à gauche ah elle veut que je saute donc là en gros elle elle va passer en dessous parce qu'elle peut passer en dessous moi je ne peux pas passer en dessous il faut que je passe et elle c'est une dresseuse elle a peur et moi il faut que je saute on perd le cadeau il avait pas compris qu'on allait sauter lui tranquille ah oui oui lui il s'attendait pas à sauter du coup il y allait genre au petit galop et en fait quand il arrivait devant il se dit ah il faut passer il a même pas fait un gros saut moi je m'attendais à ce qu'il fasse un gros saut rien du tout bon bah écoutez ça se faisait pourtant en vrai il est quand même impressionnant on est prêt pour le moment on a la taille version miniature qui est passée sous l'arbre et par dessus bon là je veux bien mettre du mien mais là c'est pas possible c'est à dire que celui-ci on ne passe pas enfin on passe nulle part ou alors il faut passer sur le côté à gauche là mais il faut sacrément bien viser parce que là là c'est digne de babington et il faut sacrément bien viser entre les armes bon bah super on doit passer là moi j'ai archi peur pour mes jambes je suis plus large que toi Chacha ça passe pas ? Saphir recule recule très bien je me sens pas je me sens pas vous m'aime enfin resauter merci on est vraiment au bon endroit en plus je suis perdue comment je fais pour revenir c'est dingue quand je pars tout de suite je me perds pas quand je pars avec mes potes tout le temps elles me font me perdre je me suis jamais perdue voilà je suis désolée ça a pas fait en plus c'est une caméramane pourrie c'était sur photo bon il a beaucoup mieux sauté que tout à l'heure sans soucis il est chaud comme un gardon là du coup vu qu'on a sauté donc bon et voilà regarde t'as Lyo en force vu que ça tirait devant voilà et bon là il va chauffer bon c'est bien ça donc en fait on est arrivé de là nous dans le chemin on a été là-bas après on a été tout au fond parce qu'on savait pas et finalement le chemin qu'il fallait prendre c'était juste celui-là chemin des petits écureuils purée pour nous faire sauter un tronc le deuxième il était insautable j'aurais jamais fait et si je l'avais fait et que c'était passé j'étais prête pour Babington là mais ça c'est un safou passe partout tout terrain bravo bon c'est toujours pas là il y a quand même propriété privée défense d'entrée demi-tour et là c'est chez des gens on fait demi-tour ah en longeant la maison bon Chacha dit que ça lui dit ses petites caisses de bois là donc on serait peut-être sur le bon chemin il dit peut-être parce que il y a eu plein de fois où quand même elle m'a dit ça me parle qu'en fait c'était pas ça mais après tous les chemins mènent à Rome c'est juste que c'est le temps que des fois les chemins ils mènent en une heure et des fois ils s'y mènent en cinq heures moins qu'on a un petit cheval de l'amour nous quand même bah ouais bon on est revenu sur ce chemin avec ce tronc parce qu'on a été beaucoup plus loin et il n'y a pas d'entrée à la forêt et quand on regarde sur la map il faut bien passer par là donc Chacha vu qu'elle est pas courageuse elle passe à pied et moi je vais devoir sauter mais je sais pas où encore je pense que ça fait 45 minutes qu'on cherche finalement le gérant de l'écurie ou Chacha va venir nous retrouver à vélo parce que non mais ils ont l'habitude avec Capucine je me perds tout le temps avec Capu et bah du coup on sait pas où est-ce qu'on est enfin la suite dans quelques instants Mimi pour une reprise après deux semaines de repos c'est animé ça va t'es en forme ça fait trois fois qu'on passe devant ses chevaux ils doivent se demander vraiment ce qu'on fait en même temps ils ont qu'à parler et nous dire quel chemin il faut prendre parce que là on sait pas enfin moi je peux pas savoir je suis jamais venu bon on a mis pied à terre en attendant donc Mathieu le gérant des écuries qui va venir nous rejoindre à vélo mais le problème qui se pose c'est qu'on pense qu'il va nous faire passer par le chemin là-bas qu'on a pris au tout début vous savez où il y avait les troncs mais le problème c'est que le premier tronc il est possible de passer comme on a fait le deuxième impossible donc on attend il faut qu'on est descendu notre sauveur arrive on va pouvoir savoir où est-ce qu'on va j'ai regardé sur les horaires des vidéos ça fait deux heures qu'on cherche deux heures qu'on tourne autour là allez on suit le VTT là-bas allez ça fait retraiter et galop on va remonter la rivière comme Pocahontas ça plombe je crois allez on est enfin de retour aux écuries il est 18h30 on avait rendez-vous à tes écuries à 13h30 on a dû partir à 14h ça fait 4h30 qu'on est en balade mon pauvre Minus moi qui ai dit on fait une balade tranquille de base Chacha qui dit ça devait durer une heure et demie donc on a 3h de problèmes on a 3h de problèmes mon dieu je marche comme un camionneur j'ai mal partout qu'est-ce que t'as vu t'as vu la petite Anais Chacha elle a ramené pas trop il l'aveur une banane pour Minus on va partager Tata bon il veut pas bon bah ça fout tiens toi tu m'ont prête t'es bien regardez moi cette petite chose ça c'est un âne ou une mule lui c'est un âne parce qu'il y a une mule croisée âne aussi et Minus regarde oh t'es trop beau bah non je crois qu'elle a peur comment c'est tout petit compare à vous qui êtes grand ouais bah oui tu peux renfler ouais ça c'est pas Mulan du coup coucou c'est trop mignon c'est trop mignon je peux toucher je peux toucher le front et les petites oreilles enfin les petites oreilles qu'on se le dise je dis ça en mode affectif parce que c'est loin des petites oreilles ça ça fout tu te souviens quand t'avais la brosse toi aussi comme ça là euh ça on est gentil il protège Tata mais calme toi il est chez lui quand même cette possessivité c'est mal oui s'il n'y a pas besoin de toi il est plus vieux que toi ça fout le jour où j'ai une maison je te fais ça actuellement bon ça servirait pas à grand chose mais je te ferai un grattoir comme ça ok ça va gratter Mimi 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 il faut gratter comme ça comme ça comme ça la tête gratte non toi tu préfères regarder l'âne qui est derrière j'ai moyen confiance quand tu m'emmènes vers le petit âne comme ça là parce que t'étais pas hyper euh voilà Saphir pour qui tu te prends il est chez lui et pas toi en fait allez le gros cradeau numéro 1 le gros cradeau numéro 2 il arrivera après oh là là on met quoi l'enfant Saphou est raciste les ânes regardez lui il va le chasser il est chez lui c'est fou ça il est tout petit il t'a rien fait il est si mignon il est propre c'est un plaisir c'est clair stop Saph stop je m'énerve on te raciste comme ça Saphou t'es retrouvé ton troupeau après bon ça y est j'ai décédé l'animal au près ça sera douche et argile et voilà pour moi par contre ça sera rien du tout je vais avoir mal aux fesses mal au dos mal partout peut-être que je vais me faire un petit mcdo ce soir là je l'ai mérité regardez il y a ma boite titi bibi ça bibi ça comment ça va ma boite oh là là ça y est bien arrivé bibi ah mira on a tête à mis le panier coucou ma boite on tue bien ça hop ça va mon petit chat on a bien voyagé avance ça merci allez recule allez première chose en arrivant un petit coup de douche pour le petit chat surtout lui faire des membres et je lui mettrai de l'argile après mais finalement je vais pas le doucher parce qu'il fait pas chaud là enfin il y a un petit vent la douche est finie je vais voir s'il a soif parce que comme d'habitude comme en concours il veut pas forcément trop boire mais une fois que là on est rentré je pense qu'il a quand même soif et oui je le connais comme si je l'avais pondu celui là bon là il finit de boire et après je lui ai de l'argile parce que moi j'avais pas prévu de faire une balade de 4h30 de base la balade aurait dû durer 1h30 et là c'est vrai que pour une reprise c'est un peu dur je m'en veux un petit peu mais vous pouvez pas savoir donc là je vais l'argiler je voulais vous montrer que ça fout il faisait des bulles bah il y en a plus bon je vais utiliser cette argile que je déteste mais vu que j'avais pris le gros pot de 3kg faut vraiment que je l'utilise parce que j'ai aussi celle-ci que j'ai recommandée et celle-là c'est ma préférée de toutes mais l'autre elle s'enlève archi mal non mais Saf tu t'es pas du tout détachée là sinon il n'y a pas un problème t'es attachée là-bas bon c'est tout ce qu'il veut donc écoutez je vais le laisser se rouler et après je l'attacherai pour lui mettre son argile il a quand même bien mérité de se rouler et de se reposer donc je le laisse kiffer et après je fais des soins et je vais lui donner une poignée de grains aussi avec ses compléments le nain va falloir qu'il aille voir ce qui se passe et se rouler derrière je pense alors qu'on a preuves et propre oh ça fait du bien ça Mimi ouais ça y est est-ce que je peux argiler maintenant bref je sais plus ce que je disais mais celle-ci en gros elle est hyper dure enlevée mais bon tant pis qu'est-ce que vous avez vous vous voulez voir ce que c'est que de l'argile ça te plaît ? ou ça te plaît pas ça y est t'as vu je peux aller voir ton frère allez allez soin hop non mais tu peux poser pendant que les garçons mangent ça mon petit chat je vais aller faire le tour d'un prêt là c'est bon pion ? ouais il reste quoi ? bon je vais rester encore un peu avec toi parce que sinon les autres vont venir te manger je disais donc que je voulais faire le tour des prêts ce matin j'ai fermé le grand ici donc j'aimerais bien ouvrir celui-là le seul problème c'est que les moutons je crois ont ravagé les fils donc il faut que j'aille voir ça allez j'ouvre regardez toute l'herbe qu'il y a enfin si j'arrive à ouvrir hop oh bêtise le premier concerné c'est le piou allez bonjour laissez moi réparer cette porte c'est ghost allez j'ai pas regardé si les fils étaient ok mon temps dans le portail du fond je suis arrivé là pas du tout donc j'ai juste posé le portail là de toute façon il va rester ouvert ça j'en connais tu vas être content viens Myra allez viens chéphie ouhou saphir est-ce qu'il va être intelligent ou pas c'est par ici ouais il y a une petite chose à refaire comme revisser ça par exemple et faire deux trois choses so you think you were right bring it on bring it on prove me wrong go put up a fight c'est parti 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 bon moi le but c'était pas de les regarder faire les oseaux mais c'était de vérifier les fils notamment ceux du bas parce que je crois qu'il y en a qui sont cassés à cause des moutons il faut que je fasse attention que ça dépasse pas et que les chevaux surtout ne se blessent pas donc je vais checker ça alors c'est pas de ça que je parlais par contre c'est de ça que je parlais les moutons ont tout pété bon là c'est dans l'eau de près donc c'est pas grave par contre ça je vais bien le relier pour que ça soit côté barrière ils ont tout cassé ils nous font chier ces moutons alors là ma mission ça va être ça bah tant pis je demanderai à Nathalie qu'elle va m'aider pour rouler carrément le fil de fer je pense parce que là j'ai rien pour j'ai pas de pince coupante j'ai strictement rien ce fil de sortir de ce côté faut pas qu'il y ait de blessés parce que c'est bon les blessés on a assez donné oh il y a ça qui est pété hein genre ça normalement ça se clipe dans quelque chose il y a du bah là ça peut pas se clipper c'est pas grave là ça peut se clipper par contre hop quand je peux clipper je clipe et sinon tant pis ici on est bien fermé donc on est bon comme ça ils ont pas encore accès à ce parcelle pas encore celle là comme je vous dis ce matin il y aura sûrement les foins qui seront faits dans ces deux là donc on laisse comme ça et s'il y a pas les foins bah on ouvrira petit à petit regardez toute l'herbe qu'il y a quand je me mets au sol alors je sais que je suis pas un bon exemple parce que je suis pas très grande mais regardez parce que ça m'arrive ça m'arrive à la poitrine donc ça doit faire un mètre voilà un mètre d'herbe c'est bien ça va les garçons on est contents bisous mon petit chat merci pour cette balade et désolé c'était pas prévu que ça dure si longtemps on est contents pio on a galopé comme un fifou on est contents bah ouais bon les loulous je pense que je vais arrêter cette vidéo ici j'espère que ça vous aura plu qu'on se perde encore une fois c'était pas prévu et vraiment je m'en veux un petit peu d'avoir fait une si longue balade pour la reprise de Saf mais c'était pas prévu voilà à chaque fois que je pars avec des copines on se perd alors que quand moi je pars toute seule j'ai pas de problème c'est ce que j'ai dit je fais maintenant je vais arrêter de venir à droite à gauche et vous vous allez venir vers où je suis parce que je connais mes balades bon sauf avec Capu où c'était un itinéraire inconnu à chaque fois mais voilà bon bref on a quand même bien rigolé j'ai archi mal aux fesses j'ai mal au bas du dos aussi parce qu'on a fait quand même beaucoup beaucoup de pas on est resté presque deux heures à stagner au même endroit enfin bref je vous l'ai déjà dit dans la vidéo mais voilà c'était une sacrée balade et en tout cas Saphir a été vraiment cool parce que on a un peu subi notre balade en vrai enfin en fait il y avait Talio donc le poney qui était avec nous il supporte pas d'être derrière Saphir il aime pas trop trop non plus être derrière il veut toujours être devant mais il reste contrôlable alors que Talio s'il est derrière en fait vous l'avez vu plus d'une fois il se met à charger il embarque Charlotte et en fait elle peut rien faire donc elle a fait toute la balade devant mais Saphir derrière il a chauffé 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 il s'est beaucoup énervé alors heureusement il reste contrôlable mais je pense pas du coup qu'il ait hyper apprécié la balade et c'est dommage parce qu'il y avait en tout cas la première partie était hyper chouette mais voilà bon bah écoutez je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz